Alors que la France est largement amputée de sa capacité de production nucléaire et que l'approvisionnement au gaz est incertain cet hiver, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, continue d'alerter sur un risque de pénurie d'électricité. Depuis fin août, le gouvernement invite les entreprises françaises à diminuer 10% leur consommation d'énergie afin d'éviter la pénurie redoutée par les professionnels du secteur, pouvant mener jusqu'au blackout. C'est en ce sens que les groupes de travail sectoriels ont été créés par les ministres concernés afin de déterminer les pistes de sobriété énergétique des entreprises françaises. Si les mesures de sobriété ne sont pas suffisantes, des ordres de délestage pourraient être émis par Enedis afin d'éviter le redouté blackout. Ces coupures seraient réalisées de manière quasi indifférenciée et susceptibles de concerner de nombreuses installations industrielles, y compris les installations de communication électronique pourtant indispensables, notamment pour l'acheminement des communications d'urgence vers le SAMU, les pompiers ou encore la gendarmerie police. C'est pourquoi je voudrais savoir si le gouvernement allait exiger d'Enedis de préserver l'alimentation en électricité des infrastructures de communication mobile et de les classer ainsi de facto en installation non délestable au sens de l'arrêté du 5 juillet. Monsieur Bautorel, sur la question du délestage, je rappelle qu'il n'y a pas de risque de blackout. Le blackout, c'est la survenue d'un épisode qui fait effondrer l'ensemble du système énergétique. C'est pour ça qu'il y a un plan de continuité qui est préparé et qui est l'ultime recours en cas d'insuffisance d'alimentation en électricité et que vous avez un certain nombre de mesures, notamment les délestages qui pourraient être activés en cas d'ultime difficulté et que les délestages sont organisés, les gens sont prévenus, ça ne concerne qu'à moins de 5% des compteurs. Donc c'est juste pour remettre les choses en perspective. S'agissant du rôle et de qui est essentiel, c'est un travail qui est actuellement mené avec la filière infrastructure numérique qui nous ont alerté sur le problème de leurs antennes. Et nous avons effectivement pris en compte le rôle qu'il joue dans les dispositifs de sécurité et le fait notamment d'être le lien pour les populations avec l'extérieur. Mais en tout était de cause, nous devons aussi faire en sorte que, compte tenu du réseau d'antennes qui est situé sur le territoire, soit on repère des antennes non délestables, soit effectivement on passe par d'autres moyens. Donc le point est bien regardé en plein de continuité.